D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. Ils ont tous une attaque spéciale, vraiment tous, il y a 15 personnages, je pense que dès que le jeu sortira sur toutes les plateformes il y en aura un petit peu plus sûrement, mais en tout cas il y en a 15 pour le moment. Et puis voilà, ça vous permet pour les nouveaux de savoir quel est, je trouve pour moi le meilleur en tout cas, et ça vous permet aussi de connaître dès le début, sans commencer le jeu si vous êtes sur Android, ça vous permettra dès le début de savoir un petit peu plus sur les personnages. Donc on va commencer, donc déjà, voilà, tous ces personnages là, donc on a quoi comme personnages ? On a des personnages, on va dire, communs, donc des cartes communes en fait, comme sur Clash Royale par exemple. Ensuite on a des cartes, on va dire, oui ça c'est des cartes rares, non ça excusez-moi, ça c'est des cartes rares, donc en vert, commune, bleu, rare, là c'est en rose, j'allais dire en vert, non c'est en rose, donc vert, commune, bleu, rare, commune, épique, pardon, c'est en rose, et du coup, en orange, c'est légendaire. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à Clash Royale au niveau des cartes juste, pas au niveau du jeu, pas du tout, au niveau des cartes, oui. Donc là, commune en vert, comme je vous ai dit, rare en bleu, rose, épique, et en orange, on a la légendaire, et la légendaire ici aussi. Donc voilà, du coup vous avez remarqué, en gros, il y a 7 communes, 4 rares, et 2 épiques, et 2 légendaires, donc voilà, pour l'instant les 2 épiques et 2 légendaires, je les ai pas. Alors pour l'instant, j'ai 15, vous voyez que j'ai un roule, j'ai 15 petites pièces bleues, en fait c'est quand on ouvre les coffres, qu'on a déjà une carte, qu'on a un doublon, quand on a un doublon, bah ça nous rajoute plus 1 à chaque fois, ou plus 2 des fois, ça peut arriver, du coup, si j'arrive à 70, bah j'achèterai un des 2 là. Voilà, parce qu'après 600 c'est quand même beaucoup, donc je verrai, parce qu'économiser 600 pièces c'est énorme, déjà 15 c'est assez long. Bref, du coup alors, pour les communes, bah bien évidemment, ils font moins de dégâts, ils sont moins compétents, on va dire, en quelque sorte. Donc on a par exemple, pour commencer, Shelly, donc, il y a point de vie en haut à gauche, c'est point de vie, à droite, ici, attaque, et après c'est super, donc là c'est le super pour voir. Donc niveau 5, elle a 800 points de vie, au niveau 1 elle a 800 points de vie, elle fait 80 d'attaque, par attaque, elle fait 80, ah c'est pas beaucoup, 80 elle fait. Donc ça c'est quand ils ont aucune potion, parce que dans un certain mode, dès que vous avez des potions, comme le mode survie, vous faites beaucoup plus de dégâts. Et le super ça fait 80 dégâts, ah c'est pas beaucoup, donc voilà, après c'est la première commune, bien évidemment, c'est la commune qui fait quasiment le moins de dégâts. Ensuite on a Colt, donc point de vie 600, alors attendez, je vous ai pas dit d'ailleurs, donc voilà, oui, je vous ai pas dit pour elle, donc elle lance, en fait si vous voulez une sorte de, bah de, de, de bombe en flamme en quelque sorte, c'est assez stylé. Je sais pas si je peux, je peux pas vous montrer, attendez, est-ce que si je clique sur attaque, peut-être je vais vous montrer, non, on peut pas. Bref, du coup on passe à Colt, lui là on voit que des, des balles avec ses deux pistolets, il envoie des balles. Donc lui, alors 600 points de vie, il a plus de vie, ensuite 80 dégâts, il fait plus de dégâts, ensuite super, super pouvoir, il fait 80 dégâts, c'est bof hein, super pouvoir je trouve, ça fait autant de dégâts que normal. Ensuite on a Brock, Brock, bah là en fait vous voyez son arme, il envoie en fait des missiles, canuissiles, donc ouais il envoie des missiles à chaque fois. Alors il a 600 points de vie, par seconde, enfin par seconde, par attaque, il fait 262 dégâts, donc c'est beaucoup plus que les deux autres déjà, c'est pas mal. Et après le super pouvoir, 260 également. Ensuite on a Jessie, donc Jessie j'aimais bien au début, après c'est sûr qu'il faut bien la gérer, mais Jessie j'aimais bien parce qu'en fait son super pouvoir c'est d'avoir quoi ? C'est d'avoir ce petit truc à côté d'elle, à droite là, c'est une sorte de petit, de petit, ouais, propulseur qui propulse des balles, et qui du coup touche les adversaires s'ils sont proches. Donc elle a 700 points de vie, donc évidemment plus on avance, plus les personnages sont meilleurs. 547 dégâts par attaque et après, son super pouvoir c'est de faire 63 dégâts et de gagner 735 points de vie je crois. 35 pardon, 735 points de vie. J'avais pas qu'à gagner de la vie, je savais pas. Ah non, c'est 735 points de vie pour son truc qu'elle pose là, son sort de, ouais, de, ouais, bref, elle pose à ce truc là, droit qu'elle a, elle le pose, ça envoie des dégâts sur les adversaires, donc c'est pas mal. Mais bon, il y a un personnage qui fait mieux avec. Donc ensuite on a Nita. Nita, elle envoie, son super pouvoir c'est un ours, elle envoie un ours, donc il a 1050 points de vie, donc c'est quand même pas mal de points de vie, il y a un 1050, c'est quand même pas mal. Alors, elle a 840 points de vie et par attaque, elle fait 168 de dommages. Donc voilà, moi j'aime bien, je l'ai bien joué, je l'ai pas mal, ouais, je l'ai assez joué au début, mais après là je joue pas beaucoup. Ensuite on a Dynamique, Dynamique, c'est lui, ouais, Dynamique, donc. Et lui a 600 points de vie, il fait 168 de dégâts par seconde, donc lui, son super pouvoir en fait, c'est d'avoir une bombe. Il envoie une bombe, là ça fait 500 de dégâts, si j'améliore ça fait 525 de dégâts. Donc voilà, c'est une grosse bombe qu'il faut quand même bien positionner, donc c'est assez tactique. Et donc lui, voilà, il envoie, comme vous voyez dans ses mains, il envoie en fait des sortes de petites, il envoie deux petits bombes. C'est pas des bombes, c'est des sortes de TNT si vous voulez, mais c'est assez stylé, donc ce personnage je l'aime bien. Ensuite on a qui, on a El Primo, El Primo, il est assez joué, moi je le joue pas trop comme vous voyez, il est niveau 4, c'est pas ouf, il est niveau 4, parce que vous voyez que mon meilleur perso est niveau 9, celui-là, Poco. Mais donc ouais, on a El Primo, moi je joue le temps en temps, El Primo. Donc El Primo, pourquoi il est intéressant, parce qu'on regarde un petit peu ses points de vie, il a 1365 points de vie, je crois que c'est le personnage qui a le plus de points de vie, donc ça c'est énorme. Ensuite, dégâts par attaque 84, donc c'est pas mal, parce qu'en fait, si vous voulez, quand il est assez, en fait il fait des dégâts proches, donc dès qu'il est proche, il fait des dégâts par punch, il est écrit par punch, P-U-N-C-H, en gros c'est par coup de poing, donc en gros si vous voulez, en quelques secondes vous faites facilement 300 dégâts, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, son super pouvoir, c'est de faire 210 de dommages, et en fait il fait quoi, en fait, si vous voulez, c'est quand même un petit peu comme, si c'est là qui connaissent John Cena, en fait genre, enfin ça ressemble un petit peu, en fait si vous voulez, vous choisissez un point de la map, et vous sautez jusqu'à ce point de la map, c'est à dire que, imaginons que vous êtes en bas de la map, vous voyez en haut de votre écran, la moitié de la map, vous pouvez aller jusqu'à là-bas, juste en faisant son super pouvoir, donc c'est pas mal pour attaquer, pour faire des dégâts, parce que vous faites quand même 210 de dégâts, autour de vous, mais ça peut être pas mal également pour revenir dans votre camp, pour éviter de perdre trop de points de vie, et de mourir du coup. Donc ensuite on a, on a Boulle, alors Boulle, moi je joue de temps en temps, donc points de vie 1260, attendez, il y en a combien, attendez, le primo, ouais le primo on en a plus que Boulle, mais bon, Boulle on a quand même pas mal, il y en a quand même 1260, mince, il y en a quand même 1265, pardon 1260, donc c'est quand même pas mal, par attaque il fait 105 de dégâts, alors lui par contre il tire de loin, il tire de loin avec son pistolet, et son super pouvoir c'est 210 de dégâts, donc son super pouvoir pour lui, ça fait 278 de dégâts, et en gros si vous voulez avec son pistolet, il envoie beaucoup plus de balles, et qui font beaucoup plus de dégâts, donc voilà pour lui, ensuite, on a Ricochet, donc Ricochet, alors je jouais de temps en temps, en fait lui avec son pistolet il envoie des balles, mais c'est vraiment des balles, genre des balles plastiques si vous voulez, plein de petites balles plastiques qui rebondissent un petit peu partout, qui peuvent rebondir, donc lui il est 500 points de vie, donc c'est pas beaucoup, comparé aux deux autres, 84 de dégâts par balle, sachant qu'il envoie à peu près 4-5 balles à chaque fois, mais après il faut bien viser, donc en gros si vous visez bien ça fait à peu près 300-400 de dégâts, mais si vous visez pas très bien ça fait soit 0 de dégâts, soit par balle ça fait 84 de dégâts, ensuite son super pouvoir ça fait 84 de dégâts aussi par balle, sauf qu'en fait son super pouvoir il envoie beaucoup plus de balles, vraiment beaucoup plus de balles, beaucoup plus, beaucoup plus, du coup normalement beaucoup plus de chance si vous visez bien de faire beaucoup de dégâts. Ensuite on a Barley, donc Barley et Poco c'est les deux personnages que je joue le plus, et comme vous voyez c'est les deux personnages qui se trouvent quasiment à la fin de la présentation des cartes, donc là par contre c'est des cartes rares, donc on a Barley, Barley 630 points de vie, donc pas beaucoup mais ça reste quand même pas mal, il fait que par seconde il fait 126 de dégâts, donc lui il envoie une sorte de lanterne enflammée, donc voilà pour Barley son super pouvoir, en fait si vous voulez il envoie sa lanterne enflammée, ça fait 132 dégâts par seconde en fait si vous voulez, son super pouvoir ça envoie plein de lanterne enflammée, et ça fait encore plus de dégâts, mais par contre sa lanterne, donc quand vous attaquez, quand vous lancez une lanterne, ça fait 126 de dégâts comme vous voyez par seconde, mais si l'adversaire bouge pas et reste sur la lanterne, ça fera 128 de dégâts x 2, 126 de dégâts x 2, ça fait du coup plus de 250 de dégâts, donc voilà, non 260, 262 dégâts environ quoi bref, donc voilà pour ce personnage, il est pas mal, moi je joue souvent, il est plutôt pas mal, parce qu'il envoie des démages, et en plus si l'adversaire reste dessus, vous faites encore plus de dégâts, son super pouvoir est plutôt pas mal, il envoie plein plein de lanterne, ensuite donc le dernier que j'ai, après je vous présentez bien sur les autres, mais bon, le dernier que j'ai c'est Poco, donc Poco, 880 points de vie, donc c'est pas mal, il a quand même pas mal de points de vie, excusez-moi, point d'attaque 76, il fait 76 de dégâts par attaque à chaque fois, je crois que je l'ai amélioré une fois, donc en gros il fait un petit peu moins, donc niveau 1, il fait un petit peu moins, je crois que j'ai niveau 3 d'ailleurs, non, donc ouais il fait un petit peu moins de 167 de dégâts niveau 1, mais là pour l'instant, moi je l'ai amélioré une fois, donc ça fait 167 de dégâts, donc c'est pas mal à chaque fois, donc lui là on pourrait dire des sortes de fleurs à chaque fois, c'est pas mal du tout, et sa super attaque c'est quoi en fait, comme vous voyez, heal, ça veut dire guérir, point de vie si vous voulez, enfin ça veut dire la vie quoi, les points de vie, et donc son super pouvoir c'est quoi, en gros il redonne 420 points de vie à ses adversaires, et à lui même, c'est à dire qu'il lance ça sur ses alliés, et bien ses alliés gagnent 420 points de vie au plus, après si l'adversaire par exemple lui manque 200 points de vie, il va gagner 200 points de vie en plus, enfin, en gros, ce personnage-là Poco il régénère les autres, donc c'est pas mal, donc aujourd'hui on a Mortis, Mortis donc c'est une épique, alors lui, il a 800 points de vie, il fait 162 dégâts par seconde, enfin par attaque pardon, par attaque, donc lui en fait si vous voulez, il bouge à une vitesse vraiment hallucinante, en gros il fait que bouger, que bouger, que bouger, il bouge vraiment très rapidement, et dès qu'il vous touche il fait des dégâts, donc il fait à chaque fois 162 dégâts, donc son super pouvoir ça fait 200 dégâts, alors je sais plus ce que c'est exactement, ah oui je sais ce que c'est, ça envoie, en fait si vous voulez, 200 dégâts, et ça envoie, si vous voulez, une sorte de chauve-souris en fait, ça envoie des chauve-souris, une sorte de horde de chauve-souris, une sorte de horde de chauve-souris, comme les hordes gardes rues, sauf que c'est une chauve-souris qu'il envoie sur l'adversaire, et ça fait du coup comme je vous ai dit, 200 de dégâts, ensuite on aura du coup, deuxième épique, boue, ou beau, je ne sais pas comment on dit, mais je pense que c'est plutôt boue, donc point de vie avec 900, donc c'est pas mal du tout, après c'est les épiques, donc ils sont quand même pas mal, donc lui il envoie des flèches, il fait 80 dégâts par flèche qu'il envoie, mais après il envoie plein plein de flèches à chaque fois, donc c'est quand même pas mal, plein plein de flèches, et son super pouvoir ça fait 300 dégâts, en fait son super pouvoir c'est quoi, en fait il envoie 3 flèches bien positionnées dans le sol, et si vous marchez dessus, ben ça explose, ça explose en 1 seconde à peu près, ça explose en 1 seconde ou moins d'une seconde, c'est pas écrit, non c'est pas écrit, mais en gros en moins d'une seconde ça explose, donc voilà, donc c'est pas mal du tout, ça fait 300 dégâts par trappe, ouais par trappe, sachant qu'il envoie 3 trappe, donc si vous êtes au mauvais endroit, vous pouvez perdre 900 points de vie, donc autant vous dire que si vous n'avez pas, si vous n'avez pas par exemple les primos boules, et que vous n'avez pas tous vos points de vie, ben vous êtes quasiment sûr de mourir, donc ensuite carte légendaire on a Spike, Spike, 600 points de vie, mince, Spike donc il est ici, ah il fait 120 dégâts, en fait il lui envoie quoi, il envoie une sorte de, de, si vous voulez, de petites boules rouges qui ralentissent les adversaires, et son super pouvoir ça fait 100 dégâts par seconde, en fait si vous voulez il envoie une boule rouge assez énorme, qui prend pas mal de place sur la map, où il va l'envoyer, ça prend pas mal de place, et ça va ralentir l'ennemi, et en plus de ça, ça va lui infliger 100 dégâts par seconde, donc c'est quand même pas mal, sachant que si il y a un, avec lui il y a un bon, un bon allié, qui l'aide, ça peut être vraiment pas mal, parce qu'en plus ça nous ralentit vraiment beaucoup, donc voilà, et ensuite on a dernière carte, Crow, donc lui point de vie, mince, chaque fois je me trompe, Crow, donc 600 points de vie, donc c'est pas beaucoup, par contre, lui par attaque, il fait 60 dégâts, et lui par contre ce qui est bien, c'est qu'il vole, en fait il fait que voler, il vole dans les airs, donc s'il voulait, donc il a 600 points de vie, s'il se retrouve à 200 points de vie, bah il a juste à voler, et puis tranquillement, il pourra, il pourra tranquillement, aller du bout d'un map à l'autre, tranquillement, sans se faire toucher, juste en volant, donc c'est pas mal, donc voilà, il fait 60 dégâts à chaque fois par petite attaque, et donc son super pouvoir, ça fait également 60 dégâts, mais après voilà, c'est des, en gros si vous voulez, il vole, il va vers l'ennemi, et c'est assez rapide, ouais c'est vraiment rapide, donc c'est vraiment une très très bonne carte, parce que si vous n'avez pas beaucoup de points de vie, vous, vous volez, et puis personne ne peut vous toucher, c'est la seule carte pour l'instant qui peut voler, c'est la seule carte qui peut toucher les personnes sans être touchée, donc c'est quand même une assez bonne carte, donc voilà, on a fait le tour de toutes les cartes, j'espère que ça vous a plu, voilà vraiment toutes les cartes du jeu, pour l'instant il n'y a que 15 cartes comme je vous ai dit, mais je pense que dès que la vidéo, enfin que la vidéo, non, que l'application sortira sur Android, dès que Brawl Stars sortira sur Android et iOS en France, il y aura peut-être plus de personnages, donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu en bas de la vidéo, commentez-vous, partagez cette vidéo, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt, et ciao ciao !